Samedi 29 avril, TF1 diffusait un nouveau prime de la saison 12 de The Voice. L'occasion pour les talents de briller, tandis qu'Amel Benet a elle aussi fait sensation dans une tenue à poids. Une fois de plus, Amel Benet a prouvé qu'elle avait beaucoup de goût en matière de mode. Samedi 29 avril, TF1 diffusait la troisième soirée des battles pour cette saison 12 de The Voice, un moment particulièrement stressant pour les talents qui ont dû donner le meilleur d'eux-mêmes afin de poursuivre l'aventure. Parmi les heureux, on compte dans l'équipe de Big Flo et Oli, Fanchon, qui a pris sa revanche après avoir été éliminé lors de cette étape dans The Voice Kids. Aïcha et Anna, Vianney a décidé de sauver Jérémy Levif et Andrea, Zazie de garder Clem et Valentin, tandis qu'Amel Benet a préféré Kai Arslan pour les cross-battles. Et si les talents de cette dernière ont brillé sur scène, la coach a elle aussi attiré tous les regards. Une tenue appréciée par les téléspectateurs toujours apprêtés, Amel Benet avait choisi pour cette troisième soirée des battles une tenue à poids particulièrement élégante. Son styliste Jérôme Capriati, qui habille également Vita, lui avait ainsi choisi un haut noir à peau à blanc de la marque Magda Butrim, doté d'une élégante encolure bardo. Vendu 731 euros, il était assorti à un pantalon taille haute moulant de la même couleur pour un effet combinaison, à 703 euros. Lors de chaque prime, les tenues d'Amel Benet sont particulièrement scrutées par les téléspectateurs. Et si certaines ne font pas l'unanimité, pour cet ensemble à poids, ils étaient majoritairement charmés. Une magnifique tenue qui va très bien à Amel, j'ai mis bien la tenue d'Amel Benet, ça lui va bien, peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux. Amel Benet assume ce qu'elle porte dans un voyeux subliment total look Thierry Mugler, dans une robe Alessandra Rich à 1360 euros, ou encore dans une robe orange moulante totalement en maille, Amel Benet prouve régulièrement qu'elle a du goût en matière de mode. Toutefois, il n'est pas rare que l'interprète de ma philosophie fasse l'objet de critiques, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas laissé passer la saison précédente, en réagissant sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas militante mais je dois parfois m'engager pour toutes ces femmes qui me ressemblent et qui n'ont pas de voix. J'assume ce que je porte car je me sens bien ainsi, assurait-elle dans une interview accordée à Télé Loisirs, précisant que, si à 20 ans, les critiques sur, sont, poids, la, bouleversaient, aujourd'hui, elle, lui, moins mal. Je refuse de changer pour plaire à certains, martelait-elle alors. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi je l'ai annoncé à Amel Benet, Malicia, The Voice, a appris sa deuxième grossesse pendant les battles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501